Il me manquait le septième tome. Je rajoute une petite loupiote. Soie jaune, un peu bleu. C'est juste un petit truc accessoire. Il y a des bibliothèques différentes. Et c'est là-haut qu'il y a tous ces dictionnaires, donc finalement on ne sert plus puisqu'il y a des trucs en ligne. Il me faut J. Il est là. Il me faut N. Il est là. Je voulais comparer. Je voulais comparer. Jours. 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 Six, sept, huit, neuf, dix pages de Littré. Jour. Jour. Au pluriel, laisse ne se lie pas, des jours heureux. Cependant, plusieurs la lient, des jours heureux. Vous la renseignez par M. Littré. Un, clarté donnée à la terre par le soleil. Deux, espace de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Trois, espace de vingt-quatre heures. Ça, on change. Quatre, jours en un sens indéterminé, sans distinguer s'il s'agit de l'espace entre le lever et le coucher du soleil ou de l'espace de vingt-quatre heures. Cinq, être de jour. Six, être à son dernier jour. Sept, au jour de la journée, au jour le jour. Huit, au jour, une époque indéterminée dans le passé. Huit, neuf, dix, onze, douze, il en a combien d'autres ? Après, c'est des expressions. Et N. Évidemment, ce que je voulais voir, c'est nuit. Est-ce que dans Littré, on a plus de jours ou plus de nuit ? Nuit. Alors là, on a une, deux, trois. Trois et un petit zigouigoui. Ça veut dire que nuit, dans Littré, c'est un tiers de ce qu'est le jour. Nuit. Le T se lit. Travailler nuit. T, jour. Une nuit obscur. Au pluriel, laisse se lit. Des nuits obscures. Un. L'espace de temps qui suit le crépuscule du soir jusqu'au crépuscule du matin. Ce que Rabelais disait, le dilucule, au dilucule et au crépuscule. On a laissé tomber dilucule. Je regrette. Il fait nuit. Il se fait nuit. À nuit tombante. Toute obscure qu'elle est, la nuit a beaucoup d'yeux. Et n'a pas pu cacher votre forfait aux cieux. Retrou. Soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière et que n'étant plus que nuit, il n'est pas encore jour, la fontaine, etc. Et les autres acceptations. Non, ben voilà, c'est tout chez le train. Table de nuit. Cinq de nuit. Onze. Figuré. Ténèbres de l'esprit ou du cœur. J'aurais pu... Peut-être que ce serait bien que je regarde mieux. Parce qu'on ne voit pas trop les petits numéros des différentes occurrences de sens. Chénier. Qu'est-ce qu'il avait dit, Chénier ? Tout se couvre à mes yeux d'un voile de langueur. Des jours amers, des nuits plus amers encore. Madame de Ségur. Comtesse de Ségur. La nuit arrive alors. Une nuit de seize heures. Mais sur cette neige qui couvre tout, on ne sait où s'arrêter, où s'asseoir, où se reposer. Histoire de Napoléon. Retraite de Russie. Trois. Bonnet de nuit. Je n'ai pas envie de lire. Bonnet de nuit. Quatre. Une nuit. Un tableau qui représente un effet de nuit. Une nuit du Corège. Cinq. Termes de mythologie. Déesse qui préside à la nuit et qui était figurée avec un voile semé d'étoiles. Six. Les faveurs d'une femme. Ils achètèrent de leur vie une nuit de Cléopâtre. Sept. Nuit d'un cheval en termes d'auberge. Le foin. La paille qu'on lui donne pendant la nuit. Huit. Une obscurité quelconque. Mais jusque dans la nuit de mes sacrés déserts. Bois l'eau. Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne. Racine. Ce serait peut-être là pourtant. Que ça nous concerne et que c'est pas quelconque. Neuf. La nuit du tombeau ou des tombeaux. La nuit du cercueil. La nuit éternelle. La nuit infernale. C'est-à-dire la mort. Le séjour de la mort. Avant que je te suive. En la nuit du tombeau. Retrou. Et donc. Dix. Obscurité qui par une cause interne physique ou morale se répand sur la vue. D'accord. Onze. Ténèbres de l'esprit ou du cœur. Mes beaux jours sont voilés d'une effroyable nuit. Régnée. Ainsi de suite. C'est ça que je voulais savoir. Du jour. Et la nuit. Des fois tu regardes. Ce qu'il y a dans les mots. Pour comprendre ce qui les sépare. Jour. Nuit. Est-ce qu'on fait encore la différence ? Est-ce qu'on peut encore faire la différence ? Ça n'aide pas. Mais. Ça concocte. C'est ça.